Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Paloma Créa et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de mes dernières créations donc dans cette vidéo je vais vous montrer mes toutes dernières créations mais aussi une création qui n'est pas totalement terminée c'est un petit projet que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs en fait je vais faire une petite scénette de pique-nique donc voilà pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'éléments donc c'est une feuille cartonnée verte avec un morceau de tissu un peu les draps couleur pique-nique en fait et il y a également, j'ai fait en fimo bien évidemment, un petit panier ici c'est du jambon, voilà on va dire ça comme ça, du jambon, du jambon fué et ici c'est une petite paniette en fait, un petit coffre, une petite paniette avec ici un couteau je ne peux pas vous montrer, on est trop près et donc tous ces éléments là sont cuits bien évidemment et je compte en faire d'autres, il y en a d'autres qui sont en train de cuire et il faut encore que j'en mette d'autres donc pour celles et ceux qui veulent savoir, dans cette vidéo je me suis inspirée d'une photo d'une photo sur Google Images et je mets un petit peu des éléments que je vois sur d'autres photos donc principalement je me suis inspirée de la première photo que j'ai vue et je trouve cette scène trop magnifique et j'avais envie de la réaliser moi aussi donc je ne me suis pas inspirée de tuto, j'ai juste pris une photo et j'ai essayé de refaire à peu près les éléments et donc j'espère que ça va marcher, que ça va être joli à la fin j'avais déjà fait une scène qui n'était pas finie donc ça se présente comme celle-ci enfin, ouais ça se présente elle est à peu près comme ça quoi donc on a de l'herbe texturée voilà, texturée un peu grossièrement, je n'ai pas fait la vraie texture herbe j'ai fait avec mon nettoyeur de douille qui est voici et ça fait des petits points enfin un peu texture herbe et on voit bien que le motif n'est pas le bon comparé à celui-là contrairement, oui, à celui-là qui est, enfin, ce n'est pas des lignes en fait c'est carreaux rouges et blancs et là c'est des lignes rouges et des carreaux blancs c'est plus le motif que je recherchais celui-là il n'est pas très bien fait mais bon, je ne m'en rappelle plus là c'est plus un thème un peu écossais mais bon, j'ai fait des petits couverts style couverts en plastique un petit goglet en plastique et en fait, c'est un pique-nique salade donc le plat de salade avec oeuf-tomate et les deux assiettes voilà bon, c'est très, c'est très, c'est très, enfin, c'est très petit non, c'est pas si petit que ça, ça tient dans une main mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'éléments c'est pas assez recherché pour moi et c'est vraiment tout petit donc je me suis inspirée bah, deux mois voilà, je ne savais pas trop quoi faire je me suis dit, ça serait bien tout de suite, j'ai eu une idée comme un déclic en fait et je me suis dit, je vais faire un petit truc comme ça ça pourrait être sympa et puis, et puis, et puis, voilà et puis, bah, une salade c'est ce qu'on mange le plus au pique-nique c'est la salade donc j'avais envie de faire ça comme ça ensuite, les colliers alors, il y en a deux deux magnifiques que j'ai fait en tutoriel n'hésitez pas à aller les voir sur ma chaîne donc on va commencer par celui-là donc, vous voyez bien je pense que c'est assez descriptif les images parlent d'elles-mêmes voilà, c'est un pot de Nutella qui n'est pas du tout sec à l'intérieur mais ça m'a tellement saoulé que, en fait, j'ai mis du coulis Tulip chocolat mais il ne voulait pas sécher il ne voulait pas sécher parce que je n'ai pas fait étape par étape je n'ai pas mis une couche et puis, en fait, il faut mettre une couche laisser sécher puis remettre une et puis encore et on répète l'étape plusieurs fois sauf que moi, j'ai tout mis d'un coup du coup, bah, au bout d'un moment j'en ai eu marre et j'ai collé le bouchon donc, enfin allez voir d'autres tutos que moi parce que le mien n'est pas tip-top mais bon je trouve que le résultat est plutôt ressemblant à part le pot qui n'est pas la vraie forme du pot de Nutella bon enfin, comparer les deux ça c'est c'est plus droit que celui-là il est plus un peu évasé un peu plus travaillé un peu plus carré que celui-là ouais, voilà c'est pas vraiment celui-là, il est pas trop carré mais bon je n'ai pas de fiol de ce genre donc, bon, voilà et comme vous pouvez le voir j'ai changé de type de chaîne enfin, parce qu'avant je faisais mes colliers avec du cordon donc, voilà je ne sais pas du tout comment s'appelle ce cordon c'est pas de la feutrine non, c'est pas de la feutrine forcément et une chaîne bille voilà j'ai juste travaillé sur une chaîne bille sur la chaîne bille et sur le cordon pour l'instant et je trouve que le résultat avec la chaîne à maillons ouais, c'est des maillons fins très fins bah, je trouve que c'est plutôt bien les maillons fins c'est très réaliste c'est facile à portier c'est un tour de cou enfin, c'est pas un ras de cou mais c'est un semi-ras de cou parce qu'il m'arrive à la la taille à peu près où mon collier arrive actuellement c'est à peu près cette taille-là pour les deux chaînes puisque il y en a deux des colliers avec des chaînes comme celle-ci mais bah, je sais pas en fait j'aime bien les grands grands colliers du style des autres colliers bon, je le répéterai je serai après les autres colliers que j'ai fait ils m'arrivent à peu près à là au niveau de du torse un peu enfin, ils sont très grands ils m'arrivent à peu près à là donc voilà donc pour le deuxième collier monté pareil sur une chaîne mais c'est pas le même type de chaîne cette fois-ci c'est des maillons très fins et très petits l'autre c'était des maillons petits et très fins aussi mais je veux dire celle-ci en pariation des chaînes voilà on voit quand même une différence et celle-là est plus argentée que celle-là est un petit peu plus foncée donc voilà on voit quand même bien que c'est pas le même type de chaîne mais c'est pas désavantageux je veux dire enfin, elles se portent tous les deux très bien et en fait celle-ci donc j'ai essayé de bien réaliser ce collier il me plaît pas énormément énormément mais j'adore la création en fait c'est juste que c'est un semi-rat-coup pareil mais la création est assez grosse j'aurais dû en fait couper mon rilakkuma en deux là comme ça pour pas que ça fasse un effet trop voilà sur sur le coup ça va faire ça et c'est pour que ça soit plat en fait ça aurait pu être plat mais bon peut-être qu'un jour je le referai peut-être en mieux d'ailleurs parce qu'il est pas bref c'est pas la plus belle façon de ma vie et j'ai rajouté deux anneaux un gros comme vous pouvez le voir et un petit tout simplement puisque si je mettais que le petit ça faisait un peu enfin ça m'arrivait là j'avais l'impression d'être enfermée en fait et j'aime pas trop et rat de coup c'est pas trop pour moi donc voilà pour ces deux colliers ensuite on a les trombones et les portes photos moi qui adore les portes photos que vous vous connaissez donc on va commencer par les trombones donc j'ai réalisé deux trombones le troisième je sais pas où il est passé il est disparu bref un trombone enfin voilà regardez les images c'est beaucoup plus parlant que moi j'en avais fait un autre qui plissait les yeux comme ça et qui souriait avec les petits sourcils mais je sais pas où il est passé donc tant pis pour moi je vous montrerai un jour si je le retrouve oui voilà si je le retrouve donc voilà et pour les portes photos j'ai réalisé je vous montre ce tutoriel le porte photo snap et le porte photo facebook donc voilà pour l'instant j'ai pas d'autres portes photos de cette catégorie application à part le porte photo twitter mais comme je n'ai pas twitter enfin j'ai désinstallé twitter j'ai twitter mais je n'y vais pas donc je l'ai désinstallé je sais pas si mon compte est supprimé ou pas enfin bref j'avais envie de le faire mais voilà pour l'instant c'est hors sujet et ce magnifique porte photo trop mignon c'est une robe de mariée ça se voit quand même un petit peu voilà et j'adore l'effet du dos le dos avec le buste et l'effet des épaules tout ça c'est trop mignon donc je me suis inspirée bien évidemment pour celles et ceux qui ont reconnu le tuto de Miss Créative qui remonte à belle lurette bref j'adore ce porte photo si il est trop beau et je je le kiffe vraiment on peut le dire et je vais vous montrer quelque chose je ne sais plus si je vous l'avais montré en fait c'est une petite création enfin une petite création non c'est pas vraiment une création c'est plutôt quelqu'un quelque chose que je ne je ne sais plus c'est de quelle filmoteuse je ne sais plus c'est de quelle filmoteuse mais allez voir sur ma chaîne vous retrouverez certainement je vous la mettrai en part d'info si je me rappelle et en fait c'est un petit portant pour bagues et pour boucles d'oreilles comme ça se voit donc voilà des petits trous pour les boucles d'oreilles et des gros trous pour les bagues donc vous allez me dire pourquoi tu n'as pas mis la rose ici tout simplement puisqu'il y a un trou et que c'est trop grand et si je lâche ça tombe donc voilà c'est pour ça j'en ai fait un plus petit voilà donc ça tient c'est quand même résistant ce petit truc donc voilà ça se présente comme ceci voilà derrière ça fait ça c'est un peu moche et j'ai pris un couvercle de boîte à chaussures et j'ai mis une feuille blanche pour pas qu'on voie les dessins ou la marque ou je ne sais quoi donc voilà tout simplement et j'ai fait un autre faisantoir un petit peu pour les bijoux également mais comme j'ai aucun bijou de ce type je vais vous montrer quand même le présentoir il s'agit d'un présentoir à bracelet totalement horrible on s'en fout donc voilà c'est un rouleau de sopalin que j'ai entouré de feuilles blanches que j'ai rempli parce qu'il était pour pas que ça soit mou et j'ai mis des fils de fer pour faire des pieds tout simplement voilà et c'est un présentoir à bracelet mais comme je n'ai pas de bracelet en fimo réalisé je l'ai fait à l'avance beaucoup à l'avance puisque je n'étais pas encore réalisé de bracelet et je ne compte pas en réaliser de si tôt pour l'instant c'est pas mon unique but donc voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous résume tout ce que j'ai montré lors de ce petit tuto donc voilà je vais vous y montrer tout ça il n'y a pas énormément de choses mais bon ça fait plaisir de vous montrer quelques créations que j'ai réalisées la plupart ce sont des tutos à part ça à part ça à part ça voilà ça c'est dans le tuto ça aussi ça aussi bref je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye